Bonjour à tous, le traitement de la maladie de l'apéronie par injection de PRP ou encore plasma riche en plaquettes, quels sont les chiffres ? Comme vous le savez, le vide laissé par la disparition du XIAPEX a amené à utiliser de plus en plus les injections de plasma riche en plaquettes pour traiter la maladie de l'apéronie. Cette expérience qui remonte maintenant à 2017 avec le premier article écrit par Ronald Virag a été relayée depuis, dans plusieurs centres, depuis 2019. Nous avons pour notre part colligé les résultats obtenus auprès des 100 premiers patients depuis 2019 et ces résultats en termes de modification de la courbure ont pu être analysés par un statisticien. Le résultat est plutôt encourageant puisque l'amélioration obtenue par l'utilisation du XIAPEX était une diminution de la courbure de 38% comme cela est mentionné dans l'étude préalable à sa sortie sur le marché, l'étude IMPRESS. On avait donc 38% de diminution de la courbure. Donc non pas 38 degrés de diminution mais 38% de diminution de courbure. Et bien sur l'étude monocentrique qui a été pratiquée dans notre institut, c'est 46% d'améliorations qui ont été obtenues chez les patients traités par injection de PRP. Ces 46% d'améliorations de la déformation ont été obtenues dans des conditions un peu différentes que les conditions réunies lors des injections de XIAPEX dans l'étude IMPRESS. En effet, le XIAPEX a été injecté lors de 6 injections successives sous anesthésie locale au cabinet du médecin urologue. Nos résultats, tels qu'ils vont être publiés incessamment sous peu, sont des résultats obtenus lors d'une injection au préalable de PRP au bloc opératoire sous anesthésie générale. Cette injection a été associée à un modelage durant 10 minutes en érection pharmacologiquement provoquée et associée à une fragmentation de la plaque comme celle-ci a été décrite par l'étude espagnole du professeur Salamanca. Il s'agit donc d'une injection de PRP associée à une tunnelisation de la plaque à l'aiguille et à un modelage sous anesthésie. Cette première injection dans ces conditions était suivie d'injections sous anesthésie locale au cabinet tous les 15 jours. Il n'a pas été associé à ces injections l'utilisation d'une pompe afin de limiter les risques que la traction thérapie puisse déplacer le PRP une fois celui-ci injecté dans la plaque. Ces chiffres vont faire l'objet d'une révision puisqu'ils évoluent au fur et à mesure que l'on intègre des patients dans l'étude. Nous sommes encore loin du nombre de patients qui étaient étudiés dans l'étude IMPRESS, environ 800 patients. Et donc nos chiffres sont encore susceptibles d'évoluer vers une éventuelle dégradation de qualité, voire pourquoi pas vers une amélioration. Ce que l'on peut conclure de cette étude préliminaire est que le PRP fait au moins aussi bien que le XIAPEX. En effet, lorsque l'on considère les différents paramètres à évaluer, on a avec le PRP un traitement autologue pour lequel il n'y aura pas de réaction allergique puisqu'il s'agit des cellules du patient. Ce traitement autologue n'a provoqué aucune aggravation de la déformation chez les patients inclus dans cette étude. Le traitement est par ailleurs largement moins cher que le traitement par XIAPEX qui était d'environ 950 euros par injection. Et enfin, ce traitement peut être répété à l'envie puisqu'on ne risque pas cette fois-ci de voir le traitement être retiré du marché. Une étude plus prolongée incluant les patients de plusieurs centres est actuellement en cours. Il va falloir que la corte étudiée dans cette étude s'approche de la taille de celle étudiée dans l'étude IMPRESS, à savoir environ 800 patients, avant de pouvoir conclure sur la supériorité ou non du PRP par rapport au XIAPEX. Néanmoins, cette étude préliminaire sur une centaine de patients monocentriques, c'est-à-dire menés dans un seul centre, ce qui en augmente un peu la qualité puisque à chaque fois le geste d'injection a été pratiqué de la même façon, est une étude qui est encourageante pour nos patients atteints de maladies de la péronie. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada